Alors comme ça, Trevor s'est perdu dans sa cellule. Je trouve ça un peu étrange, Steven, et aussi, il s'est suicidé, selon Ramon et Young. Joe, tu veux en venir, t'as remarqué que les gens autour de toi t'ont comme des mouches. Ouais, tu devrais prendre aussi des vacances. Où en est-on avec la voiture fantôme ? J'ai travaillé. Au fait, Alexandra m'a envoyé un message. Elle revient aujourd'hui, a-t-elle dit quelque chose sur sa fille ou sur les enquêtes en cours ? Rien du tout, elle doit être aussi très occupée à apprendre à tirer ou un truc dans le genre. Tu sais, t'es peut-être maudit, ta présence ici attire le malheur, je serai droit et j'irai voir un exorciste. J'en connais justement un très bon, je m'en sers pour augmenter mes chances de gagner le gros lot. Je vais faire comme s'il ne faisait pas partie de la police scientifique. Et bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Criminologie, l'avant-dernière partie de ce jeu. Énormément de révélations, énormément de choses qui se trament depuis le début du jeu. Des manipulations de la police, de certains agents de police, des concordances avec les prisonniers. Il se passe des trucs et surtout un enlèvement de Madame Alexandra Malone, notre chef commissaire. Nous avons donc tenté de résoudre un maximum de choses aujourd'hui et qui sait en savoir un peu plus sur pourquoi Trey Shao Young et Ines Ramon ont trafiqué la photo. Ont-ils tué Diane Connor ? Qui a eu accès au dossier de Steven Connor, que l'on a pas retrouvé ? Qui fait chanter d'ailleurs Alexandra Malone et qui a enlevé sa fille ? Je pense avoir une petite idée, mais si vous avez une idée, je vous invite à le dire en commentaire. Commençons tout de suite. Ah bah tiens, un message. Alors, monsieur Simon, je vous ai fait envoyer les effets de Trevor Hawkins avec l'autorisation de Graham Toussaint cordialement Robert. Mon copain Robert. Comment un prisonnier peut-il accumuler autant d'argent ? Il y a un an, il y a un an de salaire ouvrier. Eh ben, on regarde un petit peu cet argent. Hein ? Franchement, mat. Ah ! On va manger, il se passe des choses. Vous n'avez rien vu. Alors, regardons cet argent. Fouuuu. Oh là là, c'est... Ah, je crois... Je crois en liste à distinguer. Je distingue. Je distingue, je vais bien... Une petite trace juste là. Hop là. Allez. Dégage ! Attends ! La poudre, merde ! Alors. Hop. On fait une très belle empreinte. Trop grande, quoi ? Trop grande, quoi ? Mais non. Ah bah oui. Non mais les gars... Eh, le jeu... Eh, le jeu commence pas. C'est pas très gentil. Il me fait pas ça. D'ailleurs, je vois que l'éluvator a un petit peu de mal. Attends. Voilà. Ouais, le jeu a un petit peu de mal là. Est-ce que c'est le billet qui est en train de le faire... Il va lui faire rendre son âme. Il y avait d'autres empreintes ? Il y a eu d'autres empreintes ? A priori, il y avait une autre empreinte. Je ne sais pas. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors... Non, c'est une empreinte un petit peu ovale. J'ai pas un truc un peu plus... Si ! J'ai un truc un peu plus précieux à ce niveau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai un truc là. Il faut juste que je la retourne. Euh... Là. Donc là, normalement... Ouais, c'est Hawkins. Mais elle est bien passée. Arrête de faire n'importe quoi. Voilà. Bon, j'ai une empreinte et... Et c'est tout. J'ai raté une empreinte. J'ai raté une empreinte. J'ai raté quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais pu rater ? L'empreinte là. Qu'est-ce que j'ai raté ? Ah ! Oh, d'accord. Ah oui, je l'ai pas vue, celle-là. Elle était bien cachée. Je l'ai pas vue du tout. Heureusement que le jeu m'aide. Merci, le jeu. C'est trop grand, c'est ça ? Ouais, trop grand. Mais. 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 Elle a des petits problèmes de monde. Oh. C'est pas très sympa. Alors, ouais, c'est ça. Il y avait deux empreintes que je n'avais pas vues. Elle était bien cachée. Elle était bien cachée. Je reconnais. Ah, là, on a un... On a un truc assez distinctif. Évidemment. Évidemment. Pourquoi je suis pas étonné ? Pourquoi je suis pas étonné ? Évidemment. J'ai pas les droits. Yes. Trop de pistes et pas d'indices. J'ai l'impression de tourner en rond. Je devrais faire le point. Je cherche des indices prouvant que Young et Ramon sont impliqués dans le meurtre de Steven. Simon Sobolo, concentre-toi sur ta première enquête si tu veux les concer. D'abord, comment Diane était-elle morte ? Elle a été tuée. Alors, attention. Elle a été tuée. Avec... L'arme de Steven. Sûr. Diane est morte d'une balle tirée par le globe de son mari. Il n'y avait aucune empreinte de Diane dessus. Elle ne s'est donc pas suicidée. Les seules personnes présentes à ce moment étaient Ramon et Young. Mais la scène de crime a peut-être changé entre le moment du meurtre et mon investigation. Qui aurait pu modifier la scène du crime ? Hum... Trevor Hawkins m'étonnerait, mais ce serait plutôt Trishon et Ines. Ramon et Young ont l'appelé le son de Trevor à la jevail. Ils ont eu le temps. Ils sont arrivés à 20h03 et Diane est seulement à 20h17. Ramon policier, ils portaient les gants et n'ont sûrement pas laissé de traces de leur méfait. La seule preuve qu'il ait deux âges ou en meurtre de Diane, c'est... Le rapport d'autopsie... Je dirais que c'est le rapport d'autopsie, franchement. À moins que je me trompe, mais je pense que c'est ça. L'autopsie de Diane. Il a indiqué qu'elle est morte alors qu'ils étaient présents. Yes, trop bien. C'est léger, mais c'est bien tout ce que j'ai. Le moment d'en parler à Peter. Pete, devine ce que j'ai trouvé. Ah Matt, tu tombes à pic. Hein, tu sais quoi ? Ah merde, j'ai pas le temps de lire. J'ai eu le temps de trouver quelque chose de... Simon, qu'est-ce qui vous a pris d'enquitter sur cet accident au croisement d'Oxley de la 33ème ? Je ne crois pourtant pas vous avoir demandé de régler des histoires de circulation. Autre chose, la mort de Jill Connor est une affaire classée depuis longtemps déjà. Si vous avez du temps à perdre, dites-le-moi, je vous trouverai de saines d'occupation. Et enfin, vous avez utilisé un mandat de perquisition sans m'en référer. Si tôt que j'ai le détourné, vous vous batiflez dans mille histoires différentes et vides de sens. Bonjour commissaire. À propos de ce mandat... Mais ne parle pas de ça. Elle ne sait pas que tu as fouillé sa maison. D'accord, je déteste ce que je vais faire, mais la lumière doit être fait. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qui s'est passé car vous n'étiez pas là. Laissons-nous vous expliquer. Grâce à ce fond du noir, pour commencer, ce mandat de perquisition est lié au meurtre de Jill à cause de ça. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Voilà. Où l'avez-vous trouvé ? Vous avez fouillé ma maison ? Vous n'avez pas le droit d'entrer sans dans mon domicile. Pourtant, ce fameux mandat de perquisition m'y autorise. Il y a autre chose. J'ai trouvé des liens entre le 17 Alvalon Boulevard, votre maison, et l'accident. Vous voulez les voir ? J'en ai deux et deux tailles. L'une des voitures impliquées dans l'accident était devant votre maison. Évidemment, c'était... Where is ? Where is ma photo ? Where is... Non. Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous suffit pas ? Alors voilà, le plat de résistance. J'ai également prélevé autre chose devant chez vous qui se trouvait également dans votre voiture. Where is le showing gum ? Where is mon show... Le showing gum ? Ici. Allez-vous trouver ce 4x4 ? Pas encore, mais Peter est dessus. Vous comprenez mieux le rapport entre toutes les histoires. Tout est lié. L'accident, le meurtre des Connor, je n'ai qu'une piste. Celle de Young Harmon. Ces deux-là sont en rapport avec toutes ces histoires et ils sont actuellement en congé. Alors commissaire, suis-je autorisé à continuer une enquête ? A interroger Young Harmon. En tant que commissaire, je peux vous le permettre. Mais s'il découvre ce qui se trame, c'est ma fille qui est en première ligne. Je comprends, mais que voulez-vous faire ? Estella, il aura croisé à attendre qu'ils en aient fini avec elle ? Tant que Peter n'a pas trouvé cette foutue caisse, nous sommes coincés ici et votre fille là-bas. À moins, bien sûr, que vous ne débloquez la base. J'ai les preuves auxquelles je ne peux accéder. J'imagine que vous avez raison. Je vous fais tomber la protection sur la base de données. Si c'est le seul moyen de trouver Fiona. Merci commissaire, je vais tout faire pour mettre ces types de trous. Oh, et avant que j'oublie, prenez ça, c'est sa brosse la dent. Ça sera utile pour identifier son ADN. Yeah, trop bien. Analyse. Alors, du coup, je vais donc analyser ce que j'ai. Ah bah du coup, on va faire un analyse de salif parce que je sais que vous adorez ça. Oh, c'est dégueulasse. Oh, regarde-moi cette texture de bave. Oh, ça me donne envie de vomir, pas vous. Il y en a coupé et il y en a coupé. Belle texture de bave, 20 sur 20. Incroyable. Je suis pas choqué, mais surpris. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, bah, merci. Bon, bah, merci. L'aide de l'ADN. Allez, c'est le moment du mini-jeu de merde. Yes. J'aime les mini-jeu de merde. Au secours. Aidez-moi. Allez, c'est parti. Bon, c'est au moins alors. C'est parti. C'est parti. On y va. On y croit. Ah, ah, ah. Au secours. Au secours. Au secours. Ah. C'est bon. Ah, c'est compliqué. Bon, alors. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est peut-être ça. C'est ça. Ok, j'ai l'ADN de Fiona. J'ai trouvé son ADN plusieurs fois sur la place arrière de la voiture et devant la maison d'Alexandra. Voilà une preuve du kidnapping. De toute évidence, elle n'a pas craché son chewing-gum par hasard. Réflexe. Quand on fait enlever, crachez partout. Crachez partout. Alors, l'empreinte. Mais est-elle révélée ? Quand même. Faites tomber la protection jusqu'au bout. Alors. Oui. Donc, on revient sur cette empreinte. Mais dis donc, c'est mon copain Young. Mais c'est mon copinou. Mais dis donc. Oh là là, espèce de sale petite merde. Oh là là. Mais dis donc. Ça sent le roussi. Young, t'as payé Trevor pour tuer Steven et voler son dossier. Association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, complicité pour homicide, volontaire avec préméditation, obstruction à la justice et violence sur fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Une fois arrêté, tu sortiras de prison les pieds devant. Je devrais parler d'Alexandre de mes nouveaux indices. J'ai besoin de son avis sur tout ça. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Alors, tu te calmes. Tu me laisses terminer, s'il te plaît. Merci. Pas content. Qui c'est que j'ai... Bah c'est Young aussi ça. Bah si, c'est Young aussi. Bah oui. Ah c'est bien, il y a que Young mais pas Inès. Ce qui fait que... Ce qui fait que c'est étrange. Voilà. Une preuve décisive. Young a écrit la lettre de chantage. Une erreur de débutant. Un pardonné pour un flic de son acabit. Il devrait penser qu'à la base de... Que la base de protégerait pour toujours. Dommage pour lui. Bon, madame la commissaire. C'est bon. J'ai analysé les indices que vous m'avez en donné. Pas de doute sur l'enlèvement de Fiona. Désolé. Ce n'est pas une grande nouvelle mais nous pourrons maintenant en explorer l'aspect judiciaire. J'ai également trouvé des traces de l'agent Young sur la lettre de chantage, notamment. Comment ? Mais quel monstre ? Alors c'est lui qui détient Fiona ? Il est aussi pillé de Trevor pour les meurtres de Steven et il a aidé à commettre ce crime. Bon, Hawkins ne parlera plus. Quelles sont les preuves qui relient Threshong aux meurtres de Steven ? Je n'en ai pas encore. Je suis convaincu d'en trouver dans la cellule de Trevor. Eh bien allez-y, fouillez la ville entière, ramenez Young, une manotte au poignet. Je n'ai pas besoin de mandat de perquisition ? Ce serait trop facile. Alors, nous avons des empreintes évidemment qui relient à Threshong Young. Nous avons aussi ton ADN sur ça, la lettre de chantage aussi. Ah, nous avons évidemment cette fameuse photo. Là, la photo, oui c'est une photo. Et la lettre de chantage et je... Attends, allez-vous là, c'est ça la lettre de chantage, je me trompe. Yep. Bien, je pense que j'ai tout. Alexandra, nous avons besoin de votre signature en bas de ce document. Très bien, vous pourrez fouiller... Voilà, vous pourrez fouiller... Le dameur de Hawkins. Les indices que vous prélevez vrais serviront à montrer une perquisition à la dameur de Threshong. Le dameur de Hawkins est également plus que douteuse. Une enquête a été lancée mais je suppose que nous n'avons pas les résultats. Pas du tout, je ne suis pas au courant. De d'autres manières, les affaires de prison sont réglées en interne. C'est-à-dire que l'enquête est venée par l'administration ? Exactement, je peux demander un rapport à tout ça. Je doute qu'il nous en donnera le libre accès. Une dernière chose, si nos ennemis peuvent tuer un plus de moins à prisonnier, ils sont plus puissants que nous pouvons l'imaginer. J'ai beaucoup de mal à parler. Je vais faire une sauvegarde. Je vais se redresser l'au-dessus. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à parler. C'est un petit peu contraignant. Direction la zonze. La zonzon. Zom, zom, zom. Le magique, très bien. Alors, 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 qu'avons-nous, qu'avons-nous ? Ah, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il par là ? Ça, 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 ça m'interlope, comme dira certaines personnes. Que dalle, que dalle, les dossiers des papiers, des draps, des trucs, des machins, des bitules. Ok, il n'y a rien ici, j'ai compris. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est quoi ça ? C'est le lit. Le lit, le lit, le lit, le lit, le lit. Ouais, le lit. Le lit. Il y a un truc sur le lit. Ah, 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 oh. Salut, toi. Euh. Il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne. Green m'a dit que Trevor s'était pendu. C'est sûrement une fibre de la corde. Yes, j'ai une fibre de la corde. Bon. Non, 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 c'était pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah. Les chiottes. Yes, les bonnes chiottes. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, il faut que je les tire, sérieux. MDR ! Et j'ai pas réussi. Oh la vache, c'est long. Oh la vache. Oh la vache. Hop là, hop là, hop là, hop là. J'ai réussi. C'est bon, j'ai des trucs. Un plan de l'appartement de Steven. Trevor n'était pas là par hasard. Yeah. Et y'a rien d'autre ? Les gars, y'a rien d'autre ? Non. Sur son lit, non. Donc il s'est chiotte, non. Ah. Là-dedans. Non, y'avait du sang ici, mais non, c'est tout. Ok. Bien, bien, bien. Analysons cette jolie carte. C'est quoi ça ? Ah ah ! Tiens, 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 tiens. Quoi ? Mais. Mais. Mais c'est moche. Ok, j'ai vu deux empreintes. J'en ai vu deux. Une empreinte. Premier coup. Très fort. Très bon. Raté. Et. Voilà. Alors, une empreinte. Et j'en ai vu une autre. J'en ai. J'aimerais. Allez. Plus haut. J'en ai vu une autre juste là. Si ça en est une. Ouais, ça en est une. Saufle ! Dégage ! Un vrai pour vos oreilles. La recollection auditive et du micro. Bien. Deux empreintes. Sur la fibre, qu'est-ce que nous avons ? On a des traces. De quelque chose. Là, oui. On a des traces. On a des traces. De blanc. Qu'est-ce que je suis ? Il faut que je fasse quelque chose, peut-être. Je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il faut que je prélève. Non. Alors là. J'ai ça, mais aucune idée de quoi faire. On verra plus tard. Commençons par les empreintes de doigts. Wawa. Ça, je l'ai déjà vu. Sur un certain. Avec une magnifique ovale. Trevor Hawkins, évidemment. Hop, une empreinte de Trevor. Et la deuxième. Qui est juste ici. Qui, j'espère que... C'est très Shouyong. Ce serait bien. Ah bah, c'est très Shouyong. Alors, on va directement chercher à très Shouyong. Voilà. Et puis, on va tourner. Oh, je ne sais pas. Je n'aurai pas à me repérer. Voilà. Bon. Maintenant. La fibre de corde. Qu'est-ce que je dois trouver ? Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, mais il y a un truc blanc. Il y a un truc blanc, ça, d'accord. Et là, le curseur ne m'aide pas. La logique. La logique voudrait que sur ces traces blanches, j'applique de la bande adhésive. Ce qui serait une idée. Je ne sais pas ça. Est-ce qu'il faut que j'utilise les cuivillons ? Bingo. Qu'est-ce que j'ai ici ? De la sueur. Ah ouais, c'est de la sueur étrange. Je réfléchis quand même ici. Les deux traces de sueur, parce que c'est assez distinct. Non, ok. J'ai juste de la sueur. Donc, on est reparti pour s'amuser avec mon mini-jeu préféré. C'est le fun en ce moment. C'est vraiment le fun. C'est bientôt la fin du jeu. Gardons ça en tête. Ok, j'ai de la peau. J'ai de la peau et plein de trucs dégueu. Inutile. Par contre, genre, merci. Ok, j'ai la peau. C'est ok. Maintenant, je vais prendre la cellule. Enfin, l'ADN. Et là, on est reparti pour le fun. C'est type A. Oh, c'est bien remué. Cool, cool, cool. Allez, concentration. Oh, deux erreurs. Je crois que c'est le meilleur score. J'étais pas mal. J'étais pas mal. J'ai fait un score incroyable. C'est pas ça. C'est celui-ci. Parfait. L'ADN est confirmé. Alois Herbert. Un autre agent. Je l'avais rencontré durant mon enquête sur le trafic de clandestins. Je... Voilà, attendez. Alois Herbert, ça me dit quelque chose. Je sais plus. Alors que c'était la dernière fois. J'ai complètement oublié. Pourquoi son ADN est-il ici ? Est-ce qu'il a tué Trevor ? Eh, Matt, où est-ce que t'en veux dans ton enquête ? Alexandra m'a parlé de ton affaire et m'a demandé de la suivre. J'ai avancé sur deux points. La mort de Steven et celle de Trevor. Trevor et Young se sont arrangés pour tuer Steven. Mais leur plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Qu'est-ce que t'entends par là ? Steven est tout de même mort. Bien sûr, mais Trevor s'est fait blesser. Young a dû terminer le travail lui-même. Il est entré dans l'appartement pour voler les dossiers et nettoyer les traces de Trevor. Diane est rentrée à l'appart à ce moment-là, ce qu'il a tué. Il n'aurait jamais dû se croiser. Ok, je vois le genre. Et concernant la mort de Trevor ? Herbert est impliqué. Je dois interroger Toussaint, le directeur de la prison. Il sera à m'expliquer pourquoi il y avait la dame d'Herbert sur la corde à laquelle Trevor était pendu. Ok, tu peux passer en salle d'interrogatoire. Je vais le faire venir. Fais gaffe. Herbert est un bon agent. Je ne crois pas qu'on puisse le reprocher quoi que ce soit. Terminé pour cette partie. Je n'ai pas... Je crois que j'ai raté... Est-ce que j'ai full là ? Est-ce que je vais enfin avoir un truc à 100% ? Je crois que je l'ai. Bien. Beaucoup de choses sont en train de se dérouler. Sont en train d'être élucidées. Et comme je vous l'ai expliqué, je ne sais plus quand. Je vous l'ai rappelé. La police est pourrie de l'intérieur. Et ce, dès le départ. On peut penser qu'une bavière policière, ça peut arriver de temps en temps. Mais là, c'est tous les agents de police quasiment importants. Et les plus vieux qui sont impliqués. Le dernier épisode va sans doute être long. Mais il va conclure tout le jeu. Et tout ce qui s'est passé. Toutes les affaires vont être résolues. Toutes les corrélations entre elles. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que ça vous ait plu. J'espère vraiment que le jeu vous a passionné jusque là. Et que le prochain épisode va l'être tout autant. Commentez sur ce que vous pensez de ce qui se passe dans la police. Quel est pour vous le scénario qui s'est déroulé pour qu'il y ait autant de morts. Autant d'erreurs. Et pour que autant d'agents de police soient impliqués. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rasseter les autres vidéos. Et abonnez-vous à Twitter et à Instagram où je suis le plus présent pour annoncer des vidéos qui arrivent et certaines choses. Et aussi un peu parler de ma vie. Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine pour la fin de criminologie. Criminologie.